Donc, je vais vous donner un petit résumé de ce qui se passe et vous dire comment tout ce qui se passe, en fait. Donc, en effet, hier, hier, hier midi, en fait, c'est là où on a eu une petite réunion et Raoul nous a montré la convocation qu'il a reçue. Et en fait, au début, on ne savait pas d'où la convocation venait. Il nous a juste envoyé un screenshot de la convocation. On ne savait pas d'où la convocation venait. Et ce matin, à 9 heures, il s'est présenté pour la plainte. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la plainte venait de Madame de la Louise par rapport à tout ce qui s'est passé sur la toile il y a quelques semaines. Ne vous en faites pas. Je vais faire un résumé en français et après, je vais faire ça en Mina aussi. Ne vous en faites pas pour ceux qui ne comprennent pas français. Donc, ce matin, à 9 heures, il s'est présenté pour la plainte. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que la plainte venait de Madame de la Louise. Et comme Madame de la Louise elle-même n'est pas allommée, Madame de la Louise a, comment dirais-je, a remis son dossier à Vacher Papa pour qu'elle prenne le devant du dossier. Donc, c'est comme ça que les choses se sont déroulées ce matin. Et donc, on lui a demandé s'il pouvait présenter les photos dont il a parlé sur la toile. Et nous, les membres de son staff, quand toute cette histoire a commencé à se dérouler sur la toile, on lui a demandé d'effacer les photos. Parce qu'on connaît très bien Raoul et on ne voulait pas qu'il ait un moment, je ne sais pas, qu'il fasse des bêtises, donc on lui a demandé d'effacer les photos. Donc, aujourd'hui, quand il s'est présenté et qu'on lui a demandé de montrer les photos, il a dit aux policiers qu'il n'avait plus les photos et que les membres de son staff lui a demandé d'effacer les photos. Alors, c'est là qu'on lui a dit que, bon, ben, dans ce cas, il va être déféré. Donc, en plein milieu de l'histoire, apparemment, il y a eu un deuxième appel venant de l'Amérique, où il y a eu une deuxième femme qui a appelé des États-Unis et qui a aussi appuyé la plainte de Mme Dola Louise, ce qu'il y avait déjà, où la dame également a dit que Raoul lui a fait la même chose, ce qui a encore aggravé la plainte de Mme Dola Louise. Donc, on a demandé, mais en fait, c'est quoi le problème, c'est quoi la plainte? Et les avocats nous ont fait savoir qu'apparemment, la plainte, c'est qu'après les accusations que Raoul a faites sur la toile par rapport au fait qu'il a des photos nues de Mme Dola Louise, son mari l'a chassée de son foyer, son mari a demandé le divorce ou quelque chose comme ça. Son mari a dit qu'il ne veut plus d'elle ou quelque chose comme ça. Il l'a chassée de son foyer. Donc, son foyer a été gâté à cause des accusations que Raoul a faites par rapport aux photos nues. Donc, c'est ça, les accusations faites, que par rapport aux accusations que Raoul a faites à faire sur la toile, son foyer a été gâté. Donc, au milieu de tout ça, ils étaient toujours en train de débattre tout ça. Et au milieu de cette discussion, il y a eu un deuxième appel qui est venu des États-Unis, où il y a eu une deuxième femme qui a appelé et qui a dit que Mme Dola Louise n'est pas la seule. Moi aussi, j'ai été victime de ça. Donc, les avocats ont dit, mais déjà, vous ne pouvez pas ajouter la plainte de quelqu'un qui appelle des États-Unis, qui ne nous donne même pas son identité. Comment est-ce que vous pouvez ajouter la plainte de quelqu'un d'autre qui ne nous donne même pas son identité? Et ils ont dit non, non, quelqu'un d'autre a appelé, ça a aggravé la situation. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça n'a même pas duré quelques heures et juste comme ça, on l'a déféré. Ils ont tapé un PV. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais ils n'ont même pas eu le temps de juger l'affaire, même pas quelques heures et tout ça, et ils l'ont déféré en prison. Donc, là où je vous parle présentement, notre président est en prison jusqu'à nouvel ordre, en fait, jusqu'à ce qu'il fasse des investigations. C'est ça qu'ils nous ont dit. Je ne sais pas quel genre d'investigation ils veulent faire. Je ne sais pas si c'est comme ça que la loi se passe au Togo où on appelle quelqu'un pour une convocation et juste comme ça, même pas en espace de quelques heures, on t'interroge, on te pose quelques questions. Il n'y a même pas le temps de faire des enquêtes, rien, rien. Et juste comme ça, on t'emmène en prison. Et les dernières nouvelles qu'on a eues, on a dit qu'on va le garder là pour un mois, le temps qu'ils fassent leur investigation, je ne sais pas. Donc, tout ça, c'est un peu bizarre. Donc, on a un peu l'impression que, je ne sais pas, je ne veux pas appeler des noms pour aggraver son cas ou pour encore faire d'autres accusations. Mais j'ai comme l'impression, l'impression qu'on a eue, en fait, c'est qu'il y a d'autres personnes, d'autres personnalités derrière ou des gens avec des bras plus longs, en fait, qui sont en train de tirer les ficelles derrière, qui sont en train d'appuyer le dossier pour que ça s'aggrave plus. Parce que je trouve ça quand même bizarre que, pour une histoire de Facebook... Non, Londria, I'm not joking. I'm like, I'm dead ass. Like, I'm serious. Je trouve ça un peu pitoyable, un peu triste, que juste pour une histoire de Facebook, juste pour une histoire de nudes qu'il n'a même pas balancé déjà. Juste pour une histoire de buzz qu'ils faisaient entre eux. Juste quelque chose comme ça, que ça tourne une histoire où ils se retrouvent en prison pour un mois ou voire plus, en attendant qu'ils font leur investigation. Je trouve que c'est vraiment pitoyable. Et je pense que Dola Louise, elle a commencé ce dossier, mais je pense pas qu'elle a pensé que ça allait aussi loin. Je pense qu'elle a commencé en pensant peut-être faire peur à Raoul ou quelque chose comme ça, mais je pense pas qu'elle a cru que ça allait aller aussi loin. Parce que je pense pas que gâter le foyer de quelqu'un ou menacer de publier des photos de quelqu'un, alors que ça n'a même pas été publié, que ce soit une histoire pour laquelle quelqu'un se retrouve en prison, alors qu'il n'y a même pas eu, il n'y a même pas eu, je sais pas, un tribunal. Je sais pas comment ça se passe à Lomé, mais il n'y a même pas eu un tribunal, rien, rien de ça. Et juste comme ça, la personne se retrouve en prison pour un mois. Juste sur des menaces, je crois que c'est assez pitoyable. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment inquiées ce matin. Donc, je voulais juste venir ici pour vous donner quelques nouvelles de ce qui se passe. Voilà, je pense que Oui, parce qu'elle n'est pas ici. Donc, elle a donné, je sais pas comment dire ça en français, mais elle a donné autorisation ou elle a donné pouvoir à Vaché Papa de la représenter, en fait. Donc, même si elle n'est pas là, c'est comme si Vaché Papa était Madame de la Louise ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que les avocats nous ont expliqué la situation. Donc, même si Madame de la Louise n'est pas là, c'est comme si elle était là parce que Vaché Papa représente, en fait, Madame de la Louise là-bas. Donc, voilà ce qui s'est passé, en fait. Et cette convocation nous a tous pris par surprise parce qu'on s'attendait, en fait, à la plainte de... On était préparé par rapport à la plainte de Madame de la Louise. C'est par rapport à ça que dans mon dernier live, on disait que, oh, moi et Sandrine, on allait aller à Lomé et tout ça. Mais là, cette plainte nous a pris toutes par surprise. Et donc, voilà. Mais on est... Tout le staff est derrière lui. Depuis ce matin, on est tout le monde, tout son staff, on est tous en contact avec les personnes à Lomé, avec les avocats à Lomé. Et on est tout... Tout le monde est derrière lui. Donc, le staff, on est tous à demain sur sa page. Donc, on voulait juste rassurer tout le monde que juste parce qu'il n'est pas là ou juste parce qu'il ne sera pas là, on ne sait pas encore pour combien de temps. Mais juste parce qu'il n'est pas là ou qu'il ne sera pas là, ça ne veut pas dire que sa page va aller à l'oubliette. Pendant son absence, on sera là pour... pour continuer d'animer sa page comme il le faisait quand il est là et en espérant que bientôt, il nous reviendra. Mais il a tout notre soutien. On est tous derrière lui. Bear, be quiet! On est tous derrière lui. Tout son staff est derrière lui. Tous ses Indiens sont derrière lui. Et voilà. Moi, personnellement, depuis ce matin, je suis très, très, très... Très triste parce que... La prison de l'Omé, ce n'est pas comme... Je ne sais pas comment expliquer. La prison de l'Omé, ce n'est pas comme la prison... des États-Unis ou la prison de l'Europe. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je suis venue vous dire ce matin. Hum... 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 On va tous essayer d'être fortes. Désolée. Ouf... Deux secondes. Hum... Deux secondes. Je disais... La prison de l'Omé, c'est pas comme la prison de l'Europe. Ou de l'Amérique. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, tout son staff... On est tous derrière lui. Et, euh... On espère qu'il va revenir bientôt. Donc, tout ce qui pense que, euh... C'est du buzz ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du buzz. Ce n'est pas du buzz du tout. C'est pour de vrai. Donc, voilà. Ouais. C'est marier. C'te. Sous-titrage ST' 501